Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre. On avance, on avance, cette année est en train de se terminer, gentiment mais sûrement. J'espère que vous allez tous bien et je vais accueillir donc les cancers. Les cancers qui ont eu des tirages ces derniers mois d'évolution, des tirages assez remuants. Alors on va faire le check, on va dire, sur ce mois d'octobre de ce qui se passe pour vous. Et avant de démarrer, je vais vous envoyer plein de belles énergies de réussite, de santé, de joie aussi. Et donc en particulier à Sylvie Bidet, à Noémie Bruneau, Gilles Saubestre, Vesna Nedelkovic, j'espère que je prononce bien, et Marie Tsoguial. A tous, plein de jolies choses pour ce mois d'octobre. On va rentrer dans l'hiver petit à petit, en tout cas déjà l'automne, je vais un peu vite. Et puis pour vous, en cette fin d'année, je commence avec un dos de deck. Ah, puis je n'avais pas vu, j'ai le fou derrière, voilà. Le chariot, vous avez d'ailleurs pas mal d'arcades majeurs dans votre jeu. Alors, une reprise en main de votre vie, reprendre les rênes, c'est extrêmement fort. Et sur ce jeu, on le voit bien, comme sur le tarot de Marseille d'ailleurs, toujours cette idée avec le chariot d'arriver au maximum de ce que vous pouvez faire dans la matière, avec le fait d'être beaucoup, beaucoup plus en cohérence avec vous-même. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette carte-là, c'est qu'on est aligné, c'est-à-dire qu'en fait, entre vos pensées, vos paroles et vos actes, le tout est fluide. Donc, se mettre en cohérence, je pense que si on vivait tous comme ça, ce serait génial. Il est question ici de vraiment d'aller vers sa destinée, en tout à fait en conscience d'ailleurs, donc de jouir aussi d'un rayonnement certain, parce que les gens qui sont cohérents, ce sont des gens qui sont bien avec eux-mêmes, donc les choses, elles sont plus faciles. En tout cas, accéder à une grande indépendance. Et moi, j'ai l'impression derrière, c'est repartir aussi vers une nouvelle aventure, oser de toute façon, on le verra au niveau des résultats, mais il y a un nouveau socle pour vous qui s'annonce avec l'Empereur ici. Alors, vous, le consultant, eh bien, ça n'est pas rien. Vous avez la carte de la tour. On m'annonce en fait que sur ce mois d'octobre, vous, il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui vient de l'expérience et qui chamboule quelque chose, soit vous réalisez. La maison d'yeux, c'est toujours une sortie d'enfermement. Donc, j'ouvre mon esprit. Je mets de côté toutes les idées reçues, les croyances qui, de toute façon, me limitent. Et puis, au travers de ce nettoyage, en fait, j'accède à beaucoup de joie. Moi, c'est une carte que j'appréhende toujours avec énormément de bonheur, parce qu'en fait, je me dis, ça veut dire que les murs que j'ai pu construire, eh bien, c'est le moment où ça s'effondre, littéralement. C'est donc une mise en liberté, pour moi, alors qu'il va avoir lieu plus au niveau des pensées, mais qui peut vous apporter énormément de joie intérieure. C'est-à-dire, allez, ça, je laisse de côté, ça, je laisse de côté. C'est un nettoyage, mais un nettoyage intérieur qui allège considérablement. Et puis, alors, le cœur de votre préoccupation, à vous, c'est le 5 de Pentacle. C'est-à-dire, à la fois, j'ai envie de plus, parce que quand on dépasse le 4, c'est, je veux changer ma structure, je veux aller au-delà, je veux dépasser une forme d'ennui. La seule chose qui peut vous retenir, c'est la peur de perdre. Parce qu'en fait, dans cette carte-là, c'est finalement, et c'est toujours, c'est d'une logique implacable, mais pas facile à vivre, on est bien d'accord, on a beau le savoir, oui, si on veut mettre autre chose en place, ça va signifier forcément qu'on passe par une perte, qu'il y a un moment, il faut lâcher quelque chose pour que puisse advenir autre chose. Et donc, c'est une carte qui n'est pas facile, qui parle en même temps d'avancer. Vous voulez avancer, ça, c'est certain, mais, eh bien, c'est pas facile. En tout cas, et quoi qu'il en soit, le cœur de ce tirage, il nous dit, je veux m'en sortir. Je veux m'en sortir. C'est ça que, même si vous vous dites, peut-être, je manque de soutien, je ne sais pas trop comment m'y prendre, etc. De toute façon, cette fois-ci, et vous sentez que c'est le moment. Qu'est-ce que vous voulez obtenir ? C'est quoi le but ? C'est un trois de pentacles. C'est toujours dans la matière, autrement dit, du concret. Ça suffit. Il y a un moment, finalement, où on se dit, stop. Et là, vous en êtes là. Ce trois de pentacles, c'est une ouverture extraordinaire, dans le sens de, je veux, aujourd'hui, pouvoir agir avec beaucoup plus de fantaisie, aller rechercher plus d'originalité dans ma vie. Alors, ce qu'on considère comme de l'originalité, moi, j'aime bien ce mot, parce que c'est l'original, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui est dans la vérité, quelque chose, quand on achète un original, ça veut dire qu'on a accès direct aux énergies de l'artiste. Vous voulez du pur, vous voulez quelque chose qui soit, qui soit profondément juste et vrai. Et puis, l'autre chose, c'est finalement se laisser aussi surprendre, parce que l'originalité, ça veut dire que c'est en dehors des sentiers battus, en dehors de ce que vous avez pu connaître jusque-là dans votre vie. Autrement dit, vous pouvez avoir envie aussi de retrouver les grands buts de votre vie. Vous pouvez avoir envie de rencontrer des gens aussi très atypiques, nouveaux. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin que ça bouge et que votre paysage y prenne un autre visage. Alors, intéressant, parce qu'au niveau des énergies extérieures, c'est énorme, j'ai l'arcane sans nom. Donc, la numéro 13. Et l'arcane sans nom, c'est ce moment justement où la vie vous dit, faites un grand nettoyage. C'est une arcane de transformation qui, à un moment donné, amène derrière une nouvelle structure. Donc, tout se confirme. Nouvelle structure, mais en même temps, ça peut passer par un espèce de passage à vide, parce qu'en fait, on ne sait plus trop ce qu'on a sous les pieds. Donc, on est... Voilà. Et en même temps, on vous invite à agir de manière extrêmement déterminée. Parce qu'en fait, quand c'est le temps de l'arcane sans nom, ça va dans le sens d'une action très, très énergique dans la vie et qui va dans le sens de la vie. Donc, je remets vraiment... Comment est-ce que je ressens ça ? Je me remets sur les rails de cette justesse, de cette cohérence. C'est vraiment le chariot. Vous avez vraiment... Votre deux deck, il est impec. Alors après, par quoi est-ce que vous êtes soutenu ? Par l'impératrice. Ce qui va beaucoup vous aider, c'est de verbaliser les choses. Et puis, l'autre chose, c'est que l'impératrice, c'est un degré 3. Donc, on retrouve, comme le 3 de Pentacle, le côté éclosion. C'est qu'à un moment donné, je sors de tout ce qui a pu mûrir à l'intérieur de moi. Et cette fois-ci, en fait, je vais pouvoir l'exprimer. l'exprimer pas seulement par des paroles, par mon comportement, mes attitudes. C'est ce moment où, finalement, il y a une cohérence énergétique, j'allais dire, entre ce qui émane de nous et ce que l'on désire véritablement. Et cette cohérence, elle est très attractive. L'impératrice, donc, degré... Enfin, c'est féminin, donc on est sur un degré aussi des prémices de la réalisation, de toute façon, parce que cette impératrice, elle a une parole créatrice et qu'il peut y avoir une espèce de germe à l'intérieur qui sort de terre. C'est-à-dire, ce qui vous aide, c'est cette capacité, sur le mois d'octobre, à faire sortir les choses, à les faire vraiment advenir. Moi, j'entends beaucoup, pour certains, ça peut être aussi des grosses prises de conscience. qui vont aider. Parce que, une fois que vous aurez pris conscience, là, les cancers, ce qui va se produire, c'est qu'en fait, vous allez acter très vite derrière. Dès qu'on a compris, en fait, par pas tout le monde, pas tout le monde, mais en tout cas, pour certains, la prise de conscience peut déclencher l'action relativement rapidement. Et puis, ce qui peut être plus difficile, justement, ça peut être de vous exprimer et de faire sortir. En revanche, là, au niveau des aides ou des obstacles, vous avez le 2 d'épée. Alors, cette carte, c'est ce moment où on est en train de résoudre quelque chose, parce qu'on est amené à trancher. Et c'est ça qui peut être difficile pour vous, avec le 5 de Pentacle, c'est-à-dire il y a une décision, quelque chose d'un petit peu décisif à poser. Et puis, en même temps, j'ai envie de vous dire allez vers et laissez aller votre imaginaire, vos rêves, etc. Parce qu'en fait, c'est souvent là qu'on va retrouver nos désirs profonds. Et que ça, c'est un moteur extraordinaire pour se dire et pour trouver le déclic, le déclencheur et la force, le courage aussi de mettre les choses en œuvre. Une fois qu'on a trouvé ça, en fait, on est capable de trancher. Donc, le 2, c'est un degré qui est comme un degré de préparation pour avoir le déclic, tout simplement. Ensuite, alors, de quoi, c'est quoi l'enjeu pour vous sur ce mois d'octobre ? Eh bien, vous avez encore une arcane majeure avec la roue de fortune, donc un degré de 10. C'est-à-dire, cette fois, je vais accepter de passer à une manière de fonctionner et de vivre qui va être beaucoup plus libre, libérée. Concrètement, il y aurait beaucoup à dire parce que c'est un vaste sujet à la liberté. Mais vous voyez qu'on retrouve déjà une première idée ici sur la carte puisque j'ai une paire de ciseaux qui coupent un fil. Donc, probablement d'où l'idée de la perte, probablement l'idée aussi qu'il y a des choses à lâcher, peut-être des relations à couper, peut-être avec un travail, peut-être, je ne sais, je ne sais pas, mais ça peut être les fausses croyances, ça peut être plein de choses. Ce qui nous permet à un moment donné de réactiver une roue qui était grippée, c'est aussi d'oser, c'est d'aller faire les premiers pas dans la matière, de mettre des choses en place, mais pour ça, il faut se sentir suffisamment autorisé, je dirais, vous autoriser, c'est le mot que j'entends, vous autoriser à lâcher, vous autoriser à oser. Il y a des fois, c'est quand même compliqué de se dire pourquoi pas moi, et si j'y allais, qu'est-ce que je risque ? Et pourtant, en fait, c'est parce qu'on va expérimenter, c'est parce qu'on va tenter que les portes, elles vont s'ouvrir, que petit à petit, finalement, la vie va vous guider. Et derrière, on a le set de coupe. L'enjeu aussi, c'est de sortir d'une vie qui est trop fantasmée, qui est trop dans le virtuel, de j'aimerais que ce serait bien si, etc. Mais au contraire, d'aller vers la pleine réalisation de ce que votre cœur vous dicte. Qu'est-ce que je veux au bout du compte ? Qu'est-ce qui me motive ? Retrouver, finalement, aussi, pour une grande part, le plaisir, cette joie de vivre à un stade où on se pose beaucoup moins de questions. Parce qu'avec cette carte, moi, j'entends beaucoup aussi un désir de simplification. C'est quoi la différence, finalement, entre l'illusion et le rêve ? L'illusion, c'est tant que, finalement, je reste au stade du... et si, pourquoi pas ? Et c'est à partir du moment où on va commencer à mettre les mains dans la matière et où on va oser tenter, essayer, qu'à ce moment-là, en fait, ça bascule vers quelque chose qui est un potentiel. Je veux dire, le rêve, c'est formidable, il faut rêver. Mais il ne faut pas s'illusionner. Si on reste dans le rêve toute sa vie, ça veut dire que là, ce sera devenu une illusion. Donc, vous avez bien compris, à un moment donné, je tente, je teste, j'essaie. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous projeter ? On a... C'est hyper cohérent parce que j'ai le 8 de Pentacle qui dit c'est par l'expérience. Ça peut parler de nouvelles formations. Ça peut parler de... De toute façon, c'est... Je vais viser le fait d'utiliser un max de compétences que je peux avoir. Beaucoup, beaucoup de mon potentiel. Donc, du coup, d'aller se confronter forcément à des choses nouvelles, des choses que vous n'avez jamais mises en œuvre. Le résultat, oui, c'est de l'expérimentation. De toute façon, pour moi, c'est le maître mot pour vous sur ce mois d'octobre. Expérimenter, extérioriser. C'est beaucoup de ex, ex, ex. C'est beaucoup mettre à l'extérieur. Parce que il n'y a que comme ça que de toute façon, votre vie, elle va bouger. Ici, j'ai quoi ? Une formidable carte qui est le 10 de coupe. C'est-à-dire, projetez-vous, c'est le maximum de l'épanouissement. Avec le 10 de coupe, on vous dit aussi, ayez conscience quand même que de toute façon, la Providence Divine, elle est là. Dites-vous bien que nous, en tant qu'hommes, femmes, on fait notre part, mais que, comme je le dis souvent, nous, on fait 20% et 80%, c'est la vie qui nous le donne. Parce que de toute façon, et vous le savez bien, ce n'est pas toujours des histoires de compétences ou quoi que ce soit. Il y a des fois, ça ne démarre pas, alors que tout est au cordeau, tout a été très bien fait, ce n'est pas que la vie nous en veut, c'est que ce n'est pas forcément le bon moment ou le bon lieu ou de la bonne façon, etc. Et la vie, comme elle veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, donc en fait, là, on vous dit, mais suivez la voie de votre cœur à un niveau extrêmement puissant et très élevé. C'est votre cœur, votre cœur, votre cœur et aller rechercher le maximum du bonheur que vous pouvez espérer. Parce qu'un 10 de coupe, c'est énorme comme niveau. Alors, les résultats maintenant, parce qu'on veut du résultat, eh bien, le premier, c'est l'empereur. L'empereur, ça veut dire que je pose des jalons, j'acte, j'avance et le tout en suivant mon intuition. Parce que c'est un degré qui nous parle beaucoup, beaucoup de l'intuition. C'est le moment de vous organiser, c'est le moment de... c'est le moment où l'esprit va pouvoir s'incarner dans la matière. C'est-à-dire, en fait, j'arrête d'être dans cette dichotomie du spirituel d'un côté, mes valeurs, mon machin, mon truc, et de l'autre, ma vie, concrètement, qu'est-ce que ça donne, etc. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est, je mets ma vie spirituelle, mes valeurs, tout ce dont je suis porteur, au service de mes actes concrets. Pardon. Si j'acte, si j'avance comme ça dans la vie, ma vie, elle se rééquilibre parce qu'elle se met en concordance avec qui je suis au fond. Et ça, c'est vraiment ce degré-là qui nous le dit, avec une forme de... Du coup, alors, moi, ce que j'adore, c'est que quand on est sur ce degré-là, ça veut dire qu'on commence à se rassurer. Le pire du pire, c'est quoi ? C'est quand, finalement, je n'ai rien commencé à mettre dans la matière. Je suis en phase de préparation et donc, effectivement, je ne suis que dans du fantasme. Je peux m'écrire dix mille scénarios derrière et être très inquiet parce que... Mais parce qu'au bout du compte, bien évidemment, je ne connais pas le résultat. Quand on cherche à être en maîtrise du résultat, là, on est dans la mouise. Là, c'est extrêmement compliqué pour avancer. Alors, la deuxième carte, c'est quoi ? C'est un 3DP. Et le 3DP, ça peut dire que vous pouvez vous ficher une trouille phénoménale. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il peut y avoir... En même temps, c'est une carte extraordinaire parce que c'est une carte de croissance. Elle est en train... On est en train de vous dire, c'est le fait d'acter et de mettre en place une nouvelle structure qui va vous faire croître. Mais, pour certains, ça peut être un lâcher prise qui va être un peu compliqué à faire ou pas d'ailleurs. Ça dépend des tempéraments. Mais bon, le lâcher prise en vent, des fois, ce n'est pas forcément simple. Et on vous redit ici avec cette carte qu'il faut que vous pensiez à communiquer. On est encore sur un degré 3. C'est le moment de cette... Je dis toujours cette éclosion ou cette explosion. Je ne sais pas comment vous dire. C'est vraiment ce moment où on sort de la dualité. Il va se créer quelque chose de toute façon. Voilà. Mais là, on est sur une croissance. Et puis alors, j'adore parce que je vous ai pris une troisième carte pour aller compléter, on va dire. Voilà. Je ne voulais pas rester sur un 3 d'épée et j'ai eu l'As de bâton, ce qui est quand même génial. L'As de bâton, c'est une énergie extraordinaire où on se dit à nouveau tout est possible ou ça y est, ça s'ouvre. Mais alors, dans des proportions parce que là, c'est un degré de créativité. Autrement dit, vous retrouvez votre élan et finalement, il y a des fois, c'est ça. Il y a des fois, vous savez, on fait tout et tout est pesant, tout est lourd, tout est difficile et on se dit non, mais ce n'est pas possible. je ne veux pas avancer dans ma vie de cette manière-là. Au secours. Et bien alors, l'As de bâton, c'est tout l'inverse. Vous êtes porté. D'un seul coup, c'est comme si vous aviez, vous savez, cette sensation quand tout roule, quand tout avance, etc. que d'abord, on peut, plus rien n'est impossible dans notre tête et puis on a l'impression qu'en fait, tout est bienveillance autour de nous et c'est vrai que systématiquement, tout est bienveillance autour de nous, quels que soient les événements. Mais des fois, on a plus de mal à s'en rendre compte. Donc voilà, pour certains, ça peut même parler d'un projet qui est un peu fou, qui est un petit peu hors norme. Alors, je complète maintenant avec une première carte. Ici, mission de vie, et bien j'ai l'architecte. Alors, c'est joli comme tout. Et bien, soyez l'architecte de votre vie. Les architectes, c'est ceux qui construisent les maisons, les immeubles. C'est-à-dire, comme s'il y avait à construire maintenant à l'extérieur votre... Quand je vous parlais d'une nouvelle structure tout à l'heure, ça veut dire que vous pouvez avoir effectivement des personnes soit qui ont des projets bien évidemment de construction de maison ou des choses comme ça ou de construction d'une nouvelle activité ou de construction d'un couple ou de construction... C'est tout ce qui va construire, construire, construire. Vous êtes l'architecte de votre vie. Et après, pour compléter, ici, avec l'oracle de l'archange Métatron, j'ai le Christ en soi. Alors, je vais aller vous lire le message. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister. Alors, vous voyez bien, il y a bien cette notion de lâcher prise et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus à Nanda. Alors, ce que j'aime bien là-dedans, c'est ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Le but maintenant, c'est votre cohérence. On vous le redit. L'idée du chariot pour moi elle est primordiale parce que si vous êtes dans cette cohérence juste derrière j'ai le fou, ça veut dire que vous pouvez repartir à l'aventure. Voilà. Et vous voyez, le chariot, il a déjà envie de partir. Il a déjà envie de prendre la poudre d'escampette. Eh bien, écoutez, c'est un beau tirage. C'est un tirage plein de... Je ne sais pas, d'énergie qui vous porte. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, que je le vis. Mais de toute façon, retenez, c'est toujours le hex. C'est toujours aller mettre à l'extérieur. Tentez, expérimentez, allez-y, mettez les mains dedans. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera. En tout cas, c'est tout ce que je vais vous souhaiter. Et puis, je vais vous dire de toute façon à bientôt sur Séfirote et compagnie. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes lunaires ascendants pour compléter si vous le sentez comme ça. À très vite. Bye. Bye.